Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet Dominical, direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On va d'abord suivre les résultats de la veille, donc jeudi dans le Quintet à Vincennes, tiercé, quarté dans le désordre. Le course par course s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs. Notre base gagnante Iron Mellois a fait afficher un beau 14 contre 1 pour ceux qui la jouent en jeu simple. Et on a le pic 5 dans la dernière avec pas mal de 2 sur 4. Présentation du Quintet de dimanche, donc le prix de Montélimar qui va se disputer en réunion à course 4, départ 15h15, que des femelles 15 partantes, 2700 mètres, grande piste. Quintet est très ouvert, si on peut enlever entre guillemets Joma Hov, le 6 qui rentre et le 3 geste à Bussonnet qui est hors de forme. Mais sur sa meilleure valeur, elle aurait une chance. Alors je considère qu'il reste 13 partantes, 13 partantes, 5 places. Et pour la quasi-totalité, il leur faut un bon parcours. Comme d'habitude, on n'oublie pas le combo like partage. Merci à tous et je lance ma sélection en base gagnante, le 13 Getida. Ça sent la course visée vu l'engagement, grande piste sur le parcours. Elle a marché 14 effractions. C'est une jument qui est facile à driver, qui peut aller devant, qui peut attendre. Elle a un bon jeu de jambes, ça veut dire qu'elle peut sortir toute seule et mettre le clignotant. Elle a une belle injection. Alors c'est vrai que s'il y aurait eu Mathieu Mottier, j'aurais été plus confiant. Antoine Dabouy qui est d'une bonne main, mais qui a moins d'expérience qu'un driver comme Momot. Mais bon, s'il s'applique d'un bout à l'autre, je pense que Getida peut s'imposer. L'opposition, le numéro 7, la deuxième base, Joyce Desgranges. C'est une jument qui ne déçoit que rarement quand elle est déférée des 4. Elle a déjà croisé ma gagnante, Getida. Elle a fait deuxième récemment de Jocker-Docagne du côté de la Capelle, qui est une bonne ligne parce que Jocker, ce soir, a une belle chance à défendre dans le quintet. Je la vois dans les 3. Pour les chances, le numéro 1, Jet Set. Elle a bien couru face au mâle récemment 5e. J'avais fait l'impasse. Elle a fait un bon bout de 700, 500, 700 mètres toute seule. Maintenant, il n'y a que les femelles, Desferré-D4 et Johan. Je fonce. En 4e position, le 14, Jean-Ky de Mehat. Alors l'entraîneur et son écurie sont en forme. C'est une jument qui attend, qui court bien sur la fraîcheur. Elle avait fait deuxième en objectif lors de la journée du GNT en 2023 du côté de Saint-Malo, en faisant deuxième de Just a Boy d'Alesa en refaisant le champ. Maintenant, il faut que ça roule. Il faut qu'elle ait un bon parcours. Mais si tout se passe bien, sur 300, 400 mètres, elle va très vite. En 5e position, le numéro 10, Journée rêvée, qui sera plaqué devant et déféré des postérieurs pour la première fois. Le 26 août, elle a eu un parcours quasiment en or. Elle n'a pas accéléré. Alors, en espérant qu'on l'ait monté dans les tours et que l'allègement au niveau des antérieurs plaide pour elle. Maintenant, Journée rêvée sur ce qu'elle a fait de mieux et sur la ferrure, ce serait une grosse déception de ne pas l'avoir dans les 5. En 6e position, le numéro 12, Jolistar GD. C'est l'une des meilleures en classe pure au départ de cette épreuve. Jument qui a un moteur, jument qui a de la classe, jument qui peut aller devant. La carrosserie, pour l'instant, c'est zéro parce que c'est une jument qui se met souvent à la faute. Mais il faut se rappeler qu'au mois de juin, elle a marché 12-7, 2850 mètres, grande piste. Alors, si on le convertit sur un 2007, ça fait 12-2, 12-3. Si Jolistar marche 12-2, 12-3 dimanche, il ne lui voit que la queue. Enfin, elle, parce que c'est que des juments. 7e position, le numéro 9, Jaloudzi Madza. Jument qui a couru 4 fois grande piste avec un 2 sur 4. Jument qui a marché 14-2 sur le parcours. Elle est assez fiable. Jument qui peut tout faire pour les places. Je l'ai gardée au vu de sa forme. Et je termine avec le numéro 5, Jodan Dichout. Ensuite, l'entraîneur est en forme. Le driver est en forme. Au mois de juillet, du côté d'Anguin, elle a fait une sacrée course devant. Elle est battue par une certaine Jurilowska qui est une excellente ligne à ce niveau-là. Maintenant, elle fait partie des concurrentes qui peuvent garder une place de 3-4-5 avec un bon parcours. Vous allez me dire, tu n'as pas gardé lui, tu n'as pas gardé elle. Je ne peux pas tous la garder. Je vous donne une sélection en 8 chevaux. Je précise bien pour certaines personnes qui ne le savent pas, à la demande de la communauté en début de carrière sur ma chaîne YouTube. Il faut toujours remettre un peu les points sur les i pour certaines personnes. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon quintet. Et moi, je vous dis à demain. Et moi, je vous dis à demain.